C'est ce qu'il y avait dedans. Que reste-t-il de cabilité ? Je suis dit, après une vie qui se réveille, que reste-t-il de la cabilité ? Quand je me dis, je suis cabile, vous me posez la question, je vous dis, je suis cabile, vous me posez la question, c'est quoi être cabile ? Comment vous définissez-vous ? Qu'avez-vous dans vous ? Qu'est-ce qu'il y a dans vous ? Dans votre culture, dans votre parler, dans vos façons de gagner votre vie, etc. Est-ce que c'est si singulier que ça ? Qu'est-ce qui vous définit relativement aux autres peuples, aux autres civilisations ? Est-ce que vous différez vraiment de l'occidental ? Est-ce que vous êtes proche de l'arabe oriental ? Est-ce que vous êtes proche de l'africain des profondeurs du Sahel ? Quelle est la somme de vos singularités ? Il vient de ce qui vous définit comme cabille, avec un K majuscule. Quand je dis cabille, est-ce que l'habit, par exemple, suffit ? Le fait de porter le béonou sous la rampe cabille, est-ce que ça suffit ? Le fait de manger le couscous, est-ce que ces symboles-là, bien sûr, ils concourent à l'identité, mais n'y a-t-il pas autre chose derrière ? Donc, ça, c'est une petite introduction. C'est pour introduire ce thème. Donc, que reste-t-il de la cabillité, donc de la culture cabille, du mode de vie cabille ? Comment appréhender, comment mesurer, dans tous les sens du terme, géométriquement, sur le plan du contenu, sur le plan de la dynamique de production culturelle et d'autres paramètres aussi ? Et surtout, une fois que nous avons mis le doigt sur ce que nous avons, sur ce qui nous reste, sur ce qui peut nous définir encore, maintenant, que faut-il faire pour sauvegarder ces survivances et les transmettre à nos enfants pour qu'il y ait sentiment de continuité, d'appartenance à une communauté ou à un univers culturel bien particulier. C'est là-dedans que ça se joue. Actuellement, nous affrontons, en Algérie, notamment, nous affrontons un adversaire d'une puissance redoutable, c'est l'école islamiste, c'est l'ostentation islamiste, et c'est surtout l'unicité islamiste, l'unicité islamiste, l'unicité culturelle, liturgique, religieuse, linguistique, qui n'admet pas la coexistence ou l'existence d'autre chose qu'elle. Et elle engage des processus de négation, de disparition, d'extinction, de mortification, de tout ce qui n'est pas islamiste. Et c'est ce que nous vivons tous les jours, vous ouvrez Facebook aujourd'hui, ou bien hier, vous voyez des gens qui disent que si vous voulez être kabil, berbère, amazir, vous entrez sous le parapluie de l'islam, sinon, nous allons vous anéantir. C'est un peu cela qui pose problème en ce moment. Donc, il nous importe au-delà de tous les contenants politiques, symboliques, d'expression, il nous importe de nous connaître de l'intérieur. Nous avons besoin de faire une introspection actuelle, actualisée. Nous avons besoin de revoir nos logiciels aujourd'hui et de ne pas dormir sur les symboles anciens, sur les auto-satisfactions, je suis habile, j'ai un petit drapeau, c'est autant nécessaire. Mais, n'est pas du tout suffisant. Nous devons nous connaître et aller à la recherche des ressorts de notre résilience, ce qui a fait que depuis 3 000 ans, nous sommes encore là. Alors, l'alarme est tirée, si nous avons résisté pendant 3 000 ans, on est-il aujourd'hui, qu'on est-il aujourd'hui ? Est-ce que nous ne sommes pas au bout du processus de notre extinction ? Ne connaîtrions-nous pas la mort absurde des Aztèques ? Que devons-nous faire pour que cela n'arrive pas ? Donc, la première des réponses, c'est de faire l'inventaire de ce qui nous définit. alors là, il va falloir s'appuyer sur le travail des scientifiques. Il y a des scientifiques, il y a des ethnologues, des anthropologues, des sociologues, il y a des écrivains, tout simplement, il y a des gens qui réfléchissent au quotidien, mais il y a aussi des gens qui ont des solutions pratiques qui ne sont pas dans l'université, nous les appelons les paysans, ceux qui vivent encore la stabilité au quotidien. c'est chez eux que nous trouvons les meilleures et les plus fortes lumières, les meilleurs éclairages qui sont chez ces gens-là. Donc, pour répondre, nous allons...